Bonjour à tous et bienvenue pour votre émission l'invité aujourd'hui ce sera dix minutes consacrées à parler mode à mes côtés emmanuelle marie remise créatrice de la marque madame bonjour bonjour bienvenue sur ce plateau alors avant de parler un peu de votre marque on va s'intéresser à vous on va essayer de mieux vous connaître alors vous êtes une jeune créatrice quelle formation avez vous suivi alors j'ai fait une école de commerce la million et ensuite j'ai fait une école de style est ce mode à paris d'accord donc ces deux parcours complètement différents mais finalement un peu complémentaires exactement puisqu'un en école de commerce on apprend à vendre un produit le vêtement c'est comme un produit même si il ya tout le côté création et donc c'est qu'on pour moi complètement complémentaire et c'était une stratégie au départ ou alors vous avez commencé par le commerce vous n'avez pas aimé vous êtes reconvertie c'était pas forcément une stratégie mais à la fin de l'école de commerce je cherchais ce que j'allais bien pouvoir faire je me suis dit j'aime la création je vais voir si je peux pas faire une formation là dedans et en fait de fil en aiguille c'est parti sur la création de vêtements alors que c'était pas du tout prévu au départ effectivement et ça fait combien d'années d'études en tout là facilement huit ans d'accord alors vous êtes originaire de paris région parisienne depuis toujours oui et donc qu'est ce qui vous passionne finalement dans la mode j'aime la liberté de créer de faire ce que j'ai envie de faire au moment j'ai envie de le faire et c'est vrai que le vêtement me donne la possibilité là en jouant avec beaucoup de tissus différents de formes différentes je fais jamais la même chose est ce qu'il ya un créateur qui vous affectionner et qui vous inspire par exemple il a beaucoup trop pour que je puisse en citer un seul peut-être j'aime beaucoup j'aime beaucoup castelbajac j'aime beaucoup son utilisation des couleurs des imprimés j'aime beaucoup galliano mais ça je pense que tout le monde aime galliano voilà j'aime beaucoup la profusion d'imprimés de deux tissus qu'ils utilisent par exemple avec des modèles très très impressionnant et vous suivez un peu ce qui se fait dans la mode vous regardez souvent les magazines internet les défilés alors pas beaucoup pas beaucoup j'ai pas vraiment le temps en fait premièrement et deuxièmement j'ai pas envie de suivre les tendances c'est à dire que je fais ce que j'ai envie de faire et qui m'est inspiré par les tissus mais j'ai pas envie de rentrer dans une tendance rentrer dans le wagon de pof ça c'est la tendance du piton je vais faire du piton ça c'est alors je sais ce qui se passe en ce moment mais j'y prête pas forcément attention voilà et où est ce que vous habillez ce que vous créez vos vêtements vous même oui vous êtes habillé tout en malham tout en malham très bien alors votre marque justement vous avez créé malham alors pourquoi ce nom est ce que ça une signification particulière non en fait je cherche un mot qui qui se retiennent bien qui se prononce facilement dans toutes les langues j'ai mélangé de l'aide de mon nom je suis arrivé à ça et voilà c'est né comme ça en fait et quand est elle née en 2007 très bien alors bon la création passe par du stylisme est ce que vous dessinez vous même vos modèles et vous les créez ensuite comment ça se passe alors je dessine très peu c'est à dire que quand je veux faire un nouveau modèle généralement soit je pars d'une pièce de tissu que je vais draper sur le mannequin et qui va m'inspirer quelque chose soit je pars du tissu en lui-même c'est à dire que suivant le tombé les imprimés ça va m'inspirer un modèle particulier mais je dessine très très peu seulement par exemple pour faire une collection précise comme pour la fashion week je fais un petit griffonnage pour voir à peu près l'ensemble des pièces ça se correspond c'est cohérent mais je fais pas de deux planches de style fait pas de dessin plus que ça alors à qui est destinée cette collection cette marque à toutes les femmes qui aiment porter des choses originales qui s'assument qui sont sûrs d'elle-même qui ont ou alors qui ont envie d'avoir un accessoire original pour leur tenue c'est ma clientèle est très très large c'est à dire que ça va de 20 à 70 ans donc c'est pas vraiment une tranche d'âge particulière c'est plus un état d'esprit est-ce qu'il y a une collection pour les hommes pas encore alors ça se développe ça se développe donc il ya des accessoires et c'est un surtout un manque de temps qui fait que il n'y a pas encore une collection à proprement dit homme mais c'est dans les cartons alors la collection s'appelle les poupées perdues alors c'est vrai que quand on dit poupées soit on pense aux jeunes femmes ou soit un conte de fées alors qu'est ce qui caractérise le mieux cette collection je pense que c'est un peu oui le côté enfantin le côté jeu ludique et poupées perdues j'ai aussi choisi ce nom parce que comme j'utilise beaucoup de tissus vintage c'est un peu les dessins ma grand-mère on va dire voilà donc c'est les tissus qui évoquent les jouets qu'on avait quand on était petit les des rideaux de la chambre d'enfant voilà c'est donc c'est la première collection de la marque en fait la marque a une collection permanente qui s'appelle comme ça parce qu'il va y avoir une autre collection séparée qui sera un peu plus prêt à porter mais la collection permanente sont les la collection des poupées perdues c'est à dire que d'une année sur l'autre je fais les mêmes modèles dans des tissus différents de temps en temps j'en enlève un qui me plaît moins où j'ai trop vu et j'en rajoute d'autres au fur et à mesure voilà un peu comme les grandes marques de haute couture qui ont vraiment une ligne qui ne bouge pas et tout le reste un peu adapté par rapport aux tendances même si vous n'êtes pas dans les tendances si j'ai bien écouté ce que vous m'avez dit alors quel genre de tissu de matières vous utilisez principalement alors donc beaucoup dans les matières c'est beaucoup beaucoup de coton de l'aînage de mais comme je m'attache plus aux imprimés dans les tissus vintage va voir aussi beaucoup de 2 de lin de tissu mélangé c'est plus les imprimés les coloris qui m'attirent que la matière en elle-même voilà donc où est ce qu'on peut trouver cette collection sur internet en boutique alors sur internet sur mon site et sur des plateformes de vente et ensuite donc en boutique et notamment deux boutiques à paris qui distribuent la marque et bien sûr à l'atelier alors il ya la boutique janaïs qui est près de nation et la boutique simone elisabeth qui est dans le haut marais d'accord très bien alors il me semble que ce sont principalement des pièces uniques du moins comment ça se passe alors justement là bon en boutique je suppose qu'il ya plusieurs tailles de disponibles mais si on veut passer une commande sur internet non même pas non même pas alors alors sur internet donc soit il ya les pièces qui sont déjà faites et qui sont prêtes à vendre donc si c'est la bonne taille la bonne couleur ça part tout de suite et il ya aussi la possibilité de me dire voilà j'aime beaucoup ce modèle par contre moi je veux des manches longues moi je veux pas de capuches moi j'aime pas le rouge je veux du bleu moi j'aime pas les carreaux je veux des fleurs et à ce moment là je fabrique la pièce sur mesure pour la personne ce qui me permet en fait de pas avoir un stock énorme qui me prendrait toute la place et qui me prendrait des mois de production et de pouvoir vraiment faire la pièce dont la personne rêve alors si justement on passe commande combien de temps après on a le modèle si jamais il ya des petits changements à faire alors suivant la pièce ça va être entre quatre jours et un mois et demi on va dire quatre jours pour un pull et un mois et demi pour un manteau alors votre gamme de prix entre 15 et 500 euros il y en a pour tout le monde donc il me semble aussi que vous créez des robes de mariés mais assez spécial voilà donc je fais des robes pour des mariés qui ont envie d'un mariage original par exemple une robe bleue une robe rouge une robe courte une robe à capuche alors ça c'est vraiment selon la demande quoi selon voilà mais toujours en partant d'un design que j'ai déjà fait c'est à dire que ça va être un modèle que je vends déjà en modèle classique mais qui va décliner peut-être en long en soie et blanc et là tout de suite c'est une robe de marié ou alors une robe blanche qui va être réalisée en tissu vintage un blanc blanc cassé des lentelles à partir du moment où elle est blanche c'est peut être une robe de marié alors vous organisez aussi des défilés le dernier avait lieu où alors je n'organise pas je participe donc c'était un défilé la dernière fois à londres pour la fashion week donc ça fait deux ans de suite que je participe et c'est très intéressant comme expérience parce que ça me oblige d'abord à créer de nouveaux modèles beaucoup de nouveaux modèles d'un coup ce que je fais pas dans le reste de l'année et avoir une certaine cohérence dans les modèles ce qui est aussi inhabituel puisque en faisant des pièces uniques j'ai toujours des dessus très très différents donc c'est un exercice que je trouve très intéressant d'abord et en plus ça me ça permet de toucher aussi d'autres personnes d'avoir de nouveaux clients d'avoir des retours presse très bien alors justement sur ce dernier défilé on va regarder quelques images et on se retrouve juste après C'est parti. ... 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